Salut Anas ! Salut Pablo ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Anas, tu es cheminot, membre fondateur de Révolution Permanente, partie issue d'une scission du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, mais surtout tu es candidat à l'élection présidentielle. Tu le revendiques, tu es fils de Chibani et petit-fils de tirailleurs marocains ayant grandi dans la cité rose de Sarcelles. C'est d'ailleurs ce statut qui te vaut d'être fréquemment la cible d'insultes racistes comme la semaine dernière sur Twitter où après ton premier meeting a proliféré un hashtag qui suggérait qu'il aurait fallu que tu retournes dans le pays d'où tu aurais migré, ce qui est complètement con dans la mesure où tu es français. Tu as aussi reçu des menaces de mort et le moins qu'on puisse dire c'est que beaucoup n'en ont absolument rien à faire. Il y a eu quelques réactions à gauche mais pas au-delà. On ne peut pas dire que tu aies fait le plein de soutien de tout l'arc républicain. Comment tu l'expliques ? Déjà je pense que ce n'est pas le fait d'être petit-fils de tirailleurs marocains qui amènent ces foudres-là. C'est d'avoir le teint basané comme on dit. C'est d'être issu de l'immigration. Et voilà, ils nous détestent ne serait-ce que par notre simple existence en fait. Alors quand on cumule le fait d'être un ouvrier, d'être racisé, en plus de ça de briguer la présidentielle, c'est pour eux quelque chose d'incroyable en fait et qu'ils doivent couper le plus rapidement possible. Il y avait des journaux espagnols qui titraient « Anascazib, le cauchemar de l'extrême droite ». Et je pense que la réalité, moi je n'ai jamais pensé, mais c'est vrai que je trouvais que le titre était plutôt juste en fait. Je pense que je concentre vraiment le cauchemar de l'extrême droite parce que l'extrême droite, au-delà du racisme et de la xénophobie et de l'islamophobie, elle est aussi particulièrement anti-ouvrière en fait. Même si on essaye, on voit de temps en temps Le Pen qui essaye de se faire passer pour quelqu'un de proche des ouvriers. La réalité, c'est que le programme du Front National ou le programme de Zemmour, on entend qu'il veut faire travailler plus longtemps, qu'il veut baisser le SMIC, etc., montre que l'extrême droite profondément, cette droite réactionnaire est profondément anti-ouvrière. Dans la campagne, c'est eux tes principaux ennemis, c'est l'extrême droite ? Mes principaux ennemis, c'est la classe dominante et notamment dans cette classe dominante, il y a une catégorie la plus réactionnaire aussi par rapport à ça et notamment parce que nous, dans cette campagne-là, c'est un volet parmi tant d'autres. C'est-à-dire que notre cœur d'intervention, notre ADN, c'est la lutte de classe, c'est la lutte contre le système capitaliste et de fait, cette lutte pour nous, elle est liée notamment à la question de l'anti-impérialisme, à la question notamment de la lutte contre le patriarcat, de la lutte contre le racisme, la xénophobie, etc., l'ensemble des oppressions. Et de fait, l'extrême droite aussi, il y a une forme de radicalité où ils osent plus directement, en fait, montrer leur homophobie, leur xénophobie, leur LGBTI-phobie, etc., que la droite ou, on va dire, le secteur néolibéral est plus timorée, plus timide à faire où on va avoir une chiapa qui essaye de se positionner du côté des femmes et en même temps, elle va expliquer que les personnes qui ont violé des femmes, on va les ré-immigrer, etc. C'est-à-dire que c'est une combinaison. Donc, juste pour revenir du coup sur le centre de la question, oui, ils nous vomissent par rapport à ça et le fait même qu'on puisse faire de la politique et contester aussi cette histoire-là que Zemmour revendique, parce que Zemmour, il revendique une France qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la mienne en tout cas. Moi, j'ai dit, là, ma France, ce n'est pas celle des Bonaparte et des rois, etc., mais c'est la France des sans-culottes, la France des esclaves insurgés de Saint-Domingue, de la grève de 36, de 68, etc., du passé révolutionnaire, du passé de la classe ouvrière, des exploités opprimés qui ont lutté pour faire ce pays-là et non pas de faire croire que c'est l'impérialisme, c'est le colonialisme, etc., qui est la puissance de la France. Moi, au contraire, je considère que c'est la pire des histoires. Mais au-delà de la question de Zemmour et de Marine Le Pen, donc de l'extrême droite, est-ce que tu dirais qu'il y a quand même un racisme décomplexé qui est en train de s'installer en France, même dans les classes dominantes, mais du coup, même sur l'échiquier politique, un peu plus au centre, voire dans une partie de la gauche ? Est-ce qu'il y a un racisme de plus en plus décomplexé ? Ce qui est sûr, c'est que médiatiquement, super structurellement, pour moi, il y a une avancée de l'extrême droite, il y a une avancée d'une libéralisation de plus en plus importante de la parole raciste, etc., et aussi du révisionnisme, c'est-à-dire systématiquement à réinventer, en fait, ce qu'a été l'histoire. On est en train de réfléchir dans des plateaux de télé ce que Pétain, finalement, il n'aurait pas vraiment un petit peu sauvé les jus. Des fois, c'est incroyable le niveau de discussion et de débat qu'il y a, notamment quand on parle de Zemmour, de quelqu'un quand même qui a été condamné pour une raciale, une religieuse, et ils ont balayé ça d'un revers de la main comme s'il n'y avait plus aucune condamnation ni quoi que ce soit. Donc, oui, il y a un truc là-dessus. Après, le bloc bourgeois a toujours été raciste, en réalité, enfin, on était aux 60 ans du 17 octobre 61, c'était il y a 60 piges, ce n'était pas aujourd'hui, et pourtant, elle était aussi raciste, xénophobe, et c'est dans son ADN. Le problème, c'est que vu qu'il y a une tension, nous, ce qu'on dit, c'est que vu qu'il y a un retour de plus en plus important de la lutte de classe, en fait, dans la dernière séquence, depuis notamment 2016, avec le mouvement contre la loi El Khomri, les gilets jaunes, les réformes de retraite, du ferroviaire, etc., et même au-delà de nous, à l'échelle internationale, de grandes mobilisations importantes dans différents pays, fait que ça amène une tension et une radicalisation, notamment sur deux pôles. Il y avait, moi, je me rappelle, au moment de la crise sanitaire, il y avait un article du Financial Times qui disait que c'est soit Lénine, soit Hitler. C'est-à-dire que la bourgeoisie, c'est très bien, et généralement, ils soutiendront toujours Hitler que Lénine, ils l'ont toujours fait dans l'histoire à chaque fois que la bourgeoisie était en difficulté, et aujourd'hui, ils n'ont rien à proposer, c'est-à-dire que Macron, réellement, qu'est-ce qu'il va proposer ? Il n'augmentera pas les salaires, il ne va pas partager le temps de travail, il ne va rien faire, en fait. La seule possibilité qu'il puisse avoir d'être notamment réélu, parce qu'il a atomisé la gauche dite institutionnelle, il a atomisé aussi en grande partie la droite, ce sur quoi il compte, c'est que Zemmour permet aussi un affaiblissement de Le Pen et du candidat de l'UMP, ce qui très probablement arrivera, et ce n'est pas la même chose quand tu fais 24% et que tu es face à Le Pen qui fait 23, que si toi, tu fais 24% et que celui qui passe le deuxième tour, il est à 18 ou 19, tu apparaîtes, et en plus de ça, il sait très bien que si le deuxième tour, c'est avec Le Pen ou Zemmour, c'est les doigts dans le nez, donc voilà. Je voudrais juste revenir sur, tout à l'heure, tu as un peu parlé de ton rapport à l'histoire et notamment à l'histoire de la France, on t'a reproché dans ton premier meeting de ne pas avoir brandi le drapeau tricolore, le drapeau français, mais plutôt le drapeau rouge et d'avoir préféré et de préférer l'international à la marseillaise. Est-ce que d'après toi, on fiche trop l'identité de ce qu'est une espèce de république française fantasmée ? Qu'est-ce que tu mets, toi, dans le mot république ? Moi, déjà, pour moi, le mot république, c'est simplement un régime parlementaire. L'Angleterre n'est pas une république, par exemple, c'est une monarchie démocratique et il n'y a pas une insistance, en fait, de la même manière où ici, on va entendre valeurs républicaines, pactes républicains, on essaye... Qu'est-ce qu'on dit quand on dit valeurs républicaines ? On dit les valeurs d'une classe dominante et les valeurs de la bourgeoisie, en fait, d'avoir une lecture qui soit contre-révolutionnaire, etc. Moi, je dis souvent, si Louis XVI, le jour de la prise de la Bastille, il serait devant en direct la BFM en disant « Je suis contre ce qui est en train de se passer, les séparatistes, etc. » Donc, ce bloc bourgeois-là essaie de nous inventer, de nous imposer, en fait, une histoire dans laquelle ça l'arrange bien parce que c'est elle qui a les clés du pouvoir, c'est elle qui domine dans sa pensée et elle ne veut pas la remettre en question. Donc, pour moi, la république, c'est un régime parlementaire. Ma lecture marxiste et ma lecture de classe de la situation est de dire que c'est une république, mais c'est une république dite bourgeoise, en fait, dont les institutions sont dirigées par le bloc bourgeois, ce n'est pas les prolétaires qui sont en train de diriger l'Assemblée nationale ou le Sénat ou qui sont à la tête du pays. Et enfin, sur le cœur de la question, sur le truc du drapeau, etc., ce qu'ils montrent, c'est que déjà, enfin, ils font toute une polémique parce que c'est à Nascazib et parce que je suis d'origine marocaine, en fait. On n'a jamais demandé ni à Arlette Laguillet, ni à Nathalie Arthaud, ni à qui que ce soit, en fait, de ré-migrer parce qu'elles étaient ou ils étaient pour l'international. Il y a même, d'ailleurs, une petite vidéo qui est ressortie là avec cette polémique où Yves Tréhard, le rédac chef du Figaro, pose la question à Arlette Laguillet. Très simplement, elle répond, il n'est pas en train de s'arracher les cheveux par rapport à ce qu'elle dit. Enfin, il y a eu Brassens à qui on a posé des questions là-dessus autour de la Marseillaise. Il dit non, ce n'est pas mon chant, qu'il n'est pas attaché au drapeau. Renaud, il faisait une chanson, il disait, il tringle la République, il n'aime pas les drapeaux et pour lui, c'est le drapeau noir, etc. Mais à Nascazib, concentre en fait l'ensemble de la haine, de la colère et on ne peut pas accepter qu'un ouvrier issu de l'immigration puisse être communiste, puisse être marxiste et défendre ça. Et moi, le truc qui m'a un peu gêné, tu le disais tout à l'heure sur les peu de soutien, on le voit quand même qu'il y a quand même peu de soutien. Moi, je remercie toutes celles et ceux qui m'ont soutenu par en bas et les quelques personnalités qui ont osé se mouiller. Mais il y a eu quand même pas mal de timidité. Il y a eu quand même des candidats, notamment sans, je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas venus nous aussi, on assume il n'y aura pas de drapeau français, on ne chantera pas la marseillaise dans nos meetings. Soutien Anas Kazib, ils n'ont pas été capables de le faire, alors que de la même manière à chaque fois que les uns et les autres ont été attaqués, personne ne pourra me faire le reproche. Il y a toujours un tweet de Anas Kazib pour réaffirmer, etc. Moi, je prends l'exemple de Philippe Poutou. Lorsqu'il y a eu la polémique police tue, j'ai dit oui, Philippe Poutou a raison, la police, elle tue sans avoir à bégayer ou quoi que ce soit et parfois je trouve un peu dommage parce qu'on se dit antiraciste, on se dit antifasciste, etc. contre l'extrême droite mais l'extrême droite lorsqu'elle monte même dans les réseaux sociaux et dans sa manière à mettre la pression en fait à une personnalité politique comme moi, ça devrait réveiller les autres parce que sinon on accepte cette banalisation en fait et puis quand ça sera ton tour mon ami, tu seras tout seul aussi vu que et moi je suis contre ça, je suis toujours pour l'unité de notre camp, l'unité de notre classe face au fascisme, ça c'est un principe vital, c'est un principe de valeur politique, révolutionnaire en fait de faire bloc face à l'extrême droite, eux ils font bloc entre eux et nous on se doit quand même de se soutenir sinon c'est assez particulier. Alors justement là tu parles de ton camp social et de ta classe qui est la classe ouvrière, c'est eux que tu veux représenter, est-ce que tu estimes que les autres candidats de gauche qui se revendiquent aussi parfois de ce camp social et de la classe ouvrière ou parfois ils utilisent d'autres mots comme par exemple les classes populaires, ils se revendiquent, enfin ils veulent aussi représenter ces classes-là. Qu'est-ce qui fait la différence notamment avec toi, avec ta candidature ? Qu'est-ce qui fait la différence c'est que je pense déjà moi la candidature c'est la première, de mémoire je crois Nathalie Arthaud et Philippe Poutou c'est tous les deux leur troisième candidature on a vu déjà on connaît le discours moi j'étais au NPA avant donc je sais un peu c'est quoi le discours même quand on voit Philippe Poutou enfin il n'a pas envie d'y aller même dans j'ai vu quelques extraits du meeting où il dit on n'a pas l'air j'ai pas l'air motivé comme ça mais on est très motivé quand même enfin il y a un truc d'y aller à reculons moi je ne fais pas de candidature de témoignage enfin moi ce n'est pas une candidature de témoignage chez eux ils ont envie juste de porter une parole moi je ne cherche pas à porter une parole cherche à mettre de la détermination et redonner espoir en fait à la possibilité de lutter pour notre émancipation lutter contre la classe dominante et notamment avec une fierté de toute cette nouvelle génération ouvrière qui est en train d'émerger de toutes ces luttes qu'on a vues enfin à un moment donné quand tu sais que le 8 décembre 2019 2018 pardon il y avait un hélicoptère dans la cour de l'Elysée prêt à exfiltrer Emmanuel Macron que le président de la république s'est conseillé disait qu'il avait il avait vieilli il avait les traits tellement tirés par le mouvement des gilets jaunes que tu vois l'impact en fait que ce mouvement a eu que le mouvement Black Lives Matter derrière le comité Adama comment la figure d'Assa Traoré qui c'est pas SOS Racisme c'est pas le comité Adama c'est pas une organisation institutionnelle proche du pouvoir c'est à dire que de voir que des organisations indépendantes sont capables à des moments en fait de déplacer des dizaines de milliers de personnes de voir ce qu'a été le mouvement contre la réforme des retraites où d'un côté t'as un gros bloc RATP SNCF et que t'as le ballet de l'opéra qui est en grève reconductible des avocates des avocates qui font des mêlées dans le coeur du tribunal face à la gendarmerie tu te dis qu'il est en train de se passer quand même quelque chose et qu'on mérite beaucoup plus que de faire simplement du témoignage mais comment on redonne une boussole de classe en fait comment on essaye de lutter contre les contre le discours dominant mais également moi je le dis j'ai pas je me cache pas du tout aussi lutter contre le discours de la gauche institutionnelle en fait moi je suis opposé à ce discours là c'est à dire que je n'ai pas de problème à faire une politique de front unique avec la France insoumise etc par exemple pour citer ce parti là demain n'importe quel militant Éric Coquerel Mélenchon peu importe m'appellerait pour faire une manifestation pour lutter organiser des gens je le ferais avec le plus grand plaisir mais ce que je dis c'est que politiquement et stratégiquement nous n'avons pas les mêmes préoccupations on ne cherche pas à avoir des ministres de l'intérieur on ne cherche pas à faire de la police une police républicaine on ne cherche pas à moyenner comme disait Mélenchon sur France Info moyenner avec le système capitaliste on considère qu'il y a une urgence climatique une urgence sociale une urgence économique et que face à ces urgences là il y a une personne et un système qui a les mains c'est le système capitaliste et si on ne l'affronte pas si on ne le dépossède pas en fait frontalement en disant que nous on est pour l'expropriation des richesses qu'on est pour en finir avec la propriété lucrative des moyens de production qu'on ne pose pas la question des salaires la question du pouvoir d'achat la question de la baisse du temps de travail frontalement en fait avec cohérence c'est à dire que même dans notre programme même si on est révolutionnaire et que notre colonne vertébrale et notre coeur c'est l'intervention extra-parlementaire dans la lutte de classe ça n'empêche pas que immédiatement en fait on a énormément de revendications très claires très compréhensibles et qui dans la période notamment sur les questions de salaire et autres font beaucoup d'écho donc la différence elle est peut-être celle-là elle est aussi sur l'incarnation de la candidature qui est différente et aussi avec le projet qui pour nous n'est pas uniquement celle de la présidentielle mais nous on a envie d'essayer de de batailler pour construire une véritable organisation révolutionnaire en fait à l'extrême gauche la réalité c'est celle-là à un moment donné quand on prend les deux parties à l'extrême gauche qui sont qui sont le NPA et lutte ouvrière ils ont raté le coche des derniers soulèvements de la lutte de classe moi je ne connais pas de gilet jaune qui a envie d'aller militer à LO ou NPA je ne connais pas de jeunes des quartiers populaires qui ont envie de militer après les mouvements après la mort de George Floyd qui se disent tiens j'ai envie de devenir militant dans telle et telle organisation non je pense qu'il y a un loupé il y a un raté il y avait même un raté moi je me rappelle quand on avait fait ce qu'on appelait le pôle Saint-Lazare on avait appelé à soutenir les gilets jaunes avec les cheminots et le comité Adama en 2018 la levée de boucliers notamment dans le NPA où on nous disait on ne manifeste pas avec les fachos etc maintenant tout le monde est gilet jaune donc maintenant c'est fastoche c'est tout le monde est gilet jaune mais au début quand il fallait prendre des décisions et avoir une lecture en fait de la situation et voir comment les processus dits révolutionnaires ne sont pas chimiquement purs en fait et qu'il faut accepter que des gens ne connaissent pas l'international que des gens moi le drapeau bleu blanc rouge ne me dérange pas quand c'est un gilet jaune un gilet jaune qui vient avec le drapeau bleu blanc rouge il a un imaginaire révolutionnaire quand il chante la Marseillaise je sais que c'est le chant qu'il connaît et que pour lui ça lui donne du moral et de la combativité lorsque j'ai des dirigeants politiques qui chantaient l'international et qui par opportunisme et par populisme en fait commencent à chanter la Marseillaise et commencent à effacer le drapeau rouge et mettre du bleu blanc rouge dedans pour essayer d'élargir le truc au maximum pour essayer de récupérer des points des sondages ça ça m'inquiète plus que la personne qui vient avec son drapeau juste c'est intéressant tu as utilisé dans ton développement tu as utilisé le concept de nouvelle génération ouvrière et donc dedans tu mets j'imagine à la fois les gilets jaunes les jeunes militants des quartiers populaires etc mais pour toi est-ce que toutes ces différentes composantes elles ont aujourd'hui une cohérence toi tu vois une cohérence je ne sais pas parce que tu disais que tu étais marxiste donc j'imagine que l'objectif c'est quand même d'essayer de construire de reconstruire cette classe ouvrière c'est-à-dire une classe en soi et pour soi aujourd'hui on ne peut pas vraiment dire que cette nouvelle génération ouvrière d'ailleurs tu n'as pas dit une nouvelle classe ouvrière cette nouvelle génération ouvrière elle est beaucoup plus distendue donc toi est-ce que ton rôle dans cette campagne mais j'imagine distendue par quoi exactement distendue c'est-à-dire par cette conscience de classe en fait précisément précisément à la fois les référents comme tu as dit bon ça va du drapeau etc mais au-delà aussi les objectifs et la conscience en fait qu'ensemble on peut agir et on peut transformer on peut transformer la société je ne suis pas certain en fait qu'aujourd'hui ces différentes composantes en fait et conscience que tous ensemble on puisse faire vraiment quelque chose moi je suis d'accord avec toi et d'ailleurs c'est notamment pour ça que cette candidature elle est aussi là elle est pour mettre du lien en fait entre ces différents secteurs qui par moment ont eu tendance et ont souvent tendance à militer de manière séparée mais quand tu regardes en fait la gueule de la classe ouvrière la gueule de la classe ouvrière elle a aussi ma gueule et elle a aussi ta gueule aussi à toi tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'elle est blanche et racisée elle est féminine aussi c'est-à-dire que quand tu vois par exemple les travailleuses de arc-en-ciel cette entreprise de nettoyage à Tolbiac tu regardes ce sont des femmes et elles sont racisées en grande majorité quand tu vois sur les piquets de la RATP ou sur les piquets de Transdev actuellement c'est des jeunes prolos noirs, arabes et blancs en fait qui luttent ensemble et notamment avec aussi de plus en plus le rôle des femmes et peut-être s'il y a eu un mouvement dans lequel les femmes récemment ont joué un rôle c'est le mouvement des gilets jaunes on disait notamment toutes et tous que la figure du gilet jaune c'était la gueule d'une femme d'une mère isolée précaire qui a des enfants et qui te dit je suis obligé de me restreindre dans mon repas dans le fait de vouloir me faire plaisir d'aller chez le coiffeur ou autre pour que mes gamins puissent continuer à avoir des activités sportives donc il y a une réalité maintenant on va devoir aussi lutter pour comprendre pourquoi ce lien là n'existe pas spécialement c'est vrai qu'il n'y a pas il y a un recul de la conscience de classe de manière générale il n'y a pas un recul des luttes mais on peut s'accorder sur le fait qu'il y a un recul de la dureté de la réalité oui les gens ne sont pas en train de se dire on veut en finir avec la propriété lucrative des moyens de production tu vois ce que je veux dire enfin il n'y a personne qui est en train de dire ça ni quoi que ce soit ça c'est une réalité mais il y a quelque chose qui dans l'expérience de la lutte de classe en fait fait émerger en fait les aspects spontanés en fait la spontanéité des masses n'est pas suffisante c'est à dire que s'il n'y a pas des militants révolutionnaires etc qui sont capables aussi de donner en fait du contenu et de donner une boussole en fait de classe et d'expliquer moi je me rappelle par exemple les gens ne savent pas souvent mais moi je le répète on a été ceux qui avons créé le chant on est là pour l'honneur des travailleurs en fait le 24 novembre lorsqu'on vient avenue des Champs-Elysées à l'époque on chantait on est là pour l'honneur des cheminots je me rappelle les Gilets jaunes on regardait un peu en mode de travers c'est quoi cette histoire d'honneur des cheminots là c'est le peuple et du coup le 1er décembre il y a un camarade qui vient avec un petit bout de papier il me dit tiens Anna j'ai tricoté des paroles pour le changer pour le chant et du coup je vois il a écrit on est là pour l'honneur des travailleurs etc et c'était quelque chose au-delà même d'un chant quand on disait que c'était les brins que c'était des petits patrons etc machin il y a bien quelque chose que les petits patrons et l'extrême droite ne fait pas c'est de chanter pour l'honneur des travailleurs et tu vois comment parfois même avec des chants parfois même avec une intervention qui peut même être minimaliste en fait comment tu peux réussir à influencer en fait dans l'orientation comment les gens ne serait-ce que t'entends chanter ah anticapitaliste dans le mouvement des gilets jaunes des gens qui habitaient à Vierzon au fin fond de la Bourgogne etc qui montaient à Paris qui ne savaient pas ils n'ont jamais chanté pour eux anticapitaliste tu vois ce que je veux dire c'est à dire que c'est comment en fait on arrive à intervenir dans ces luttes là et comment notamment cette présidentielle elle va permettre d'ordonner un moral ouvrier une fierté ouvrière et une fierté en fait à toute cette génération parce que le jeune qui à sa traorée je l'ai connu notamment sur la grève des travailleuses et des travailleurs de Honnête c'était les travailleurs du nettoyage en 2017 des gares parisiennes sa mère était agent du nettoyage aussi en grève à Beaumont-sur-Oise c'est à dire que même si la jeunesse des quartiers populaires aujourd'hui elle émerge sur les questions de racisme systémique et sur la question des violences policières elle est aussi sur les scooters des livres et roux elle est aussi chariste dans la grande distribution elle est aussi étudiant à Paris 8 à Paris 13 ou autre c'est à dire qu'ils ont aussi des mêmes préoccupations la jeunesse des quartiers populaires se préoccupe aussi du climat se préoccupe en fait de quel avenir moi quand je discute avec des jeunes des quartiers qui te disent moi je sais pas si je vais faire des enfants parce que je sais même pas c'est quoi mon avenir à moi et j'ai pas envie d'infliger en fait cet avenir là à un enfant que je ferai avec lequel je peux même pas être sûr que dans 20 ans dans 30 ans le monde que je lui laisserai sera bon ou pas tu vois ce que je veux dire je pense que cette jeunesse là elle a aussi des préoccupations mais c'est hype quand c'est la jeunesse climat tu vois derrière Greta Thunberg mais c'est interdit pour la jeunesse et la génération dite Adama en fait quand Assa Traoré appelle à deux mobilisations les deux mobilisations sont interdites tu vois ce que je veux dire c'est à dire que il va falloir que nous on remette ça et la dernière chose là dessus qui pour moi est primordiale et qu'un journal par exemple comme Marianne pour citer que lui qui essaye d'avoir soi-disant une lecture marxiste mais une lecture pseudo-marxiste mais en réalité qui est combinée avec une lecture réactionnaire et raciste de la situation ils ont titré une fois Anas le marxiste qui s'acoquine avec les décoloniaux qu'est-ce qu'on entend derrière ça en gros Anas lutte pour la lutte de classe mais aussi il lutte pour l'antiracisme mais ils comprennent rien en fait au marxiste parce que pendant des décennies on a fait croire que la gueule du marxisme et la gueule de la lutte de classe pour dire de manière un peu directe c'était l'ouvrier de la CGT qui était derrière son camion à gueuler pour en finir contre le plan Juppé tu vois ce que je veux dire et que pour eux le marxisme patriarcat t'es un woke lutter contre le racisme systémique t'es un woke et t'es un islamo-gaugiste t'es un indigéniste c'est à dire qu'ils ne comprennent pas que la vraie lecture du marxisme c'est la lutte en fait pour l'émancipation de notre camp social c'est la lutte pour en finir avec l'exploitation et l'oppression en fait et que tu ne peux pas en fait dire à Assa Traoré qui lutte pour la justice la vérité pour son frère attends laisse Adama Traoré viens on se bat pour la lutte contre la propriété lucrative tu vois ça n'a aucun sens tu vois ce que je veux dire mais c'est comment le combat contre le racisme systémique et les violences policières on arrive aussi à montrer qu'il y a des inégalités raciales mais il y a aussi des inégalités sociales et que le système notamment comme disait Angela Davis pour terminer là-dessus que la lutte notamment pour l'émancipation contre le racisme elle sera aussi avec un affrontement en fait face au système capitaliste et c'est un peu le but de cette candidature-là de dire notamment à ceux des quartiers populaires et à cette génération ouvrière en fait qu'il va falloir accepter de faire de la politique et accepter d'affronter le pouvoir au-delà même de nos luttes locales ou nationales j'ai une dernière question Anas t'es un homme politique mais t'es aussi un homme de médias on t'a beaucoup vu sur les plateaux télé on te voit toujours beaucoup sur les plateaux télé depuis que t'as émergé comment ? un peu moins maintenant un peu moins maintenant mais quand même ça va t'être revenu depuis 2018 même si t'es souvent invité comme sur touche pas à mon poste la semaine dernière tout semble pourtant organisé en fait dans les médias pour qu'ils paraissent hyper cornerisés et que ta parole soit toujours perçue comme ultra minoritaire sur le plateau et t'es toujours hyper attaqué de façon hyper véhémente et agressive est-ce que tu penses que ça sert à quelque chose encore d'investir ces médias mainstream qui donnent autant la parole notamment à l'extrême droite parce que tu te retrouves souvent notamment par exemple sur touche pas à mon poste face à l'extrême droite est-ce que ça sert à quelque chose d'y aller ou est-ce que c'est pas vain ? la réalité c'est que les gens regardent les gens regardent énormément la télé qu'on le veuille ou non après il y a un autre média que l'on investit beaucoup toutes et tous c'est les réseaux sociaux c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a qu'à voir comment dans les différentes émissions on titre en fonction du hashtag de ce qui est à buzzer c'est-à-dire que tu peux faire monter parfois des tendances et imposer une autre grille de lecture de la situation ce qui peut être intéressant mais c'est vrai que les médias mainstream sont ultra regardés et que les médias indépendants sont dénigrés tel ou tel machin tu vois il y a peu encore d'investissement en fait des gens l'automatisme elle est de se mettre sur BFM c'est news il est 19h vite devant le dîner pendant que la pizza elle chauffe machin on met touche pas à mon poste tu vois même avec t'as des gens qui regardent avec envie parce qu'ils sont ils passent un bon moment tu vois et puis t'as des gens qui regardent avec une forme un peu de rage en fait tu vois ce que je veux dire qu'est-ce qu'on va encore dire sur les musulmans qu'est-ce qu'on va encore dire sur la classe ouvrière ou sur les jeunes de banlieue tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire mais avec une rage à regarder et de fait ça existe maintenant il y a quelque chose de très intéressant dans ta question t'as dit où on voit ils sont toujours véhéments etc moi par exemple quand je fais touche pas à mon poste le dernier je ressors du plateau et je sais que j'ai gagné mon intervention dans le plateau parce que moi je savais en me voyant avec un peu d'expérience je savais que ça apparaissait très très dur c'est-à-dire que tu viens tu es victime on t'invite en tant que victime parce que tu es menacé de mort en fait et ça fait 2 minutes et ça fait 15 minutes en fait à te déglinguer sur le drapeau sur ceci cela c'est-à-dire que là leur préoccupation première n'était même pas de savoir est-ce que tu vas bien ou condamner fermement ou parler en fait de ce qui se passe et parler en fait de la montée de l'extrême droite son envie en fait de plus en plus d'insulter d'en découdre de menacer assez librement il y a des gens ils m'ont menacé nom, prénom, adresse etc avant c'était des gens cachés derrière des comptes maintenant ils osent tu vois ce que je veux dire ils n'ont pas cherché à parler de ça et moi je savais en fait après toute cette séquence-là parce que c'était mon impression et c'est pour ça qu'à un moment donné je fais un pas de côté et je les laisse dans leur brouhaha je sais qu'à l'image même si les gens ne connaissent pas spécialement qui est Anascazib même s'ils ne sont pas d'accord avec l'intégralité de ce que je dis il y a pour les humanistes entre guillemets et pour les personnes qui voient le deux poids deux mesures entre comment on va se comporter quand il y a quelqu'un de l'extrême droite ou quand il y a quelqu'un etc et comment on se comporte avec lui fait que tu as cette poussée-là et cette solidarité en fait qui arrive c'est-à-dire que moi il y a des gens qui partent spécialement on ne savait même pas que je faisais campagne du coup on a pris pour la campagne on a pris pour le meeting et même qui maintenant demande comment on peut t'aider pour chercher les parrainages parce qu'ils se disent en fait si ce mec-là il développe une telle rage une telle inimitié en fait et une telle volonté de lui faire fermer sa gueule coûte que coûte en fait c'est peut-être que ce mec-là finalement il dérange un peu beaucoup ce système-là et notamment l'extrême droite et que peut-être c'est avec lui qu'il va falloir lutter si on veut aussi lutter contre l'extrême droite peut-être aidons à Nascasib à avoir ses parrainages à faire en sorte qu'il existe et moi je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui m'envoie des messages beaucoup d'abstentionnistes qui disent moi j'ai jamais voté mais si demain toi t'as les 500 parrainages je voterai pour toi en fait et d'une envie en fait d'essayer d'incarner autre chose en fait d'essayer d'incarner une politique parce qu'au fond tout le monde sait que le système tel qu'il est il est verrouillé c'est pour ça que t'as des gilets jaunes c'est pour ça que les élections régionales font 80% d'abstention c'est parce que les gens ils savent que in fine ça va pas changer leur vie ça va pas remplir leur frigo et qu'au fond même s'ils ont pas cette conscience de classe même s'ils sont pas révolutionnaires tu sens que quand tu lis entre les lignes tu vois que ces gens là comprennent que le système tel qu'il est actuellement en fait c'est pas une histoire de vote électronique ou comme on essaye de nous obliger c'est pas parce que tu vas obliger les gens que ça veut dire qu'en fait t'arrives à les domestiquer tel que ta Russie à les domestiquer pendant toutes ces années là et je pense que ce truc là en fait se voit et les gens ils se disent aujourd'hui et ben il se fait attaquer mais Anas le truc qu'on pourra jamais lui reprocher c'est que des grandes gueules sur les piquets de grève dans les à BFM ou peu importe il a une ligne et il bouge pas et il y va et qu'il soit 10 contre lui ou une seule personne il transige pas en fait avec les choses et il y en a même qui m'ont dit tu sais je me disais mais putain pourquoi ils leur disent pas allez je m'en fous du drapeau il y a pas de problème le prochain il vient et avec aussi la contrepartie en se disant mais j'apprécie énormément en fait qu'il y ait 10 personnes qui t'ont pourquoi tu truc pourquoi ceci pourquoi les valeurs machin et t'as pas lâché et qui m'a dit un truc intéressant il me dit et je sais que si toi demain tu fais et tu batailles dans cette présidentielle je sais que tu ne trahiras pas en fait parce que j'ai vu dans un plateau télé comment avec toute la pression que peu aurait pu supporter toi tu l'as avec le smile et je pense que ça c'est important aujourd'hui d'incarner quelque chose qui n'est pas changeant qui n'est pas machin tu vois ce que je veux dire parce que souvent et moi c'était moi aussi mon regard pourquoi je fais de la politique c'est parce que moi pour moi la gauche notamment institutionnelle parce que c'est mon camp la gauche institutionnelle pour moi c'est des trahisons sur trahison c'est des paroles c'est des choses qui sont faites et qui ne sont pas dites et qui ne sont pas faites etc moi je me rappelle de ces Hollande qui va sur le piquet des Goudiers les Florenges les machins etc les mecs qui viennent jouer DSK moi je suis né à Sarcelles DSK il venait jouer au foot avec nous dans la cité rose à Sarcelles et au final quand tu vois que le gars c'est un gars qui agresse des femmes de chambre ou qui truande avec le dernier cache à investigation qui truande le fisc etc tu te dis quand même ces gens là ils nous ont vraiment vraiment bien baladé et le problème c'est que la classe populaire les classes populaires de manière générale ou j'aime bien ce terme de masse laborieuse comme disait Marx et bien ces masses laborieuses là fort heureusement ils ne votent pas pour l'extrême droite même s'il y a une partie qui vote ces masses laborieuses là elles ne votent plus du tout elles ne sont plus intéressées par la politique et c'est comment en fait nous ce secteur là en fait qui est important qui produit qui travaille en fait comment on va lui redonner du moral pour les prochains événements qui vont arriver et moi je suis convaincu en fait qu'il y aura des mouvements subversifs et ma logique elle est de donner le plus de morale possible dans cette présidentielle et de ressortir en fait de cette présidentielle là avec la détermination en fait de lutter et de construire une organisation révolutionnaire en fait qui dit maintenant dans la lutte de classe on va en découdre en fait avec le pouvoir avec le système et qu'on va pas se contenter juste de dire non à la réforme machin Macron démission mais qu'on va commencer à dire c'est à nous de décider c'est à nous de prendre le pouvoir etc c'est nous qui sommes en première ligne c'est nous qui produisons les richesses et il n'est pas normal qu'une poignée de parasites en fait détiennent tout qu'ils fraudent le fisc etc et que nous on soit là en train de regarder à se dire comme moi j'ai vu récemment là sur le chauffage là un français sur deux qui dit qu'il va moins se chauffer cet hiver c'est terrible la dernière fois sur France Inter il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait deux enfants et qu'il allait chauffer et qu'il chauffait pas du tout et que chez lui il fait 5 degrés c'est quel niveau d'accepter que dans la cinquième puissance mondiale quand les 500 familles les plus riches détiennent la moitié du PIB français qu'il y ait des personnes qui vivent avec des enfants et qui ne se chauffent pas parce qu'ils te disent sinon j'ai 800 euros d'électricité et ce n'est pas possible et je pense que ça c'est la priorité et si on ne met pas cette priorité là au devant mais que la priorité on dit c'est les noirs et les arabes cassez-vous du pays et qu'on ne dit pas en fait que le problème c'est le patron de Fort Banfford qui met au chômage le patron de Bridgestone qui met au chômage le patron de Whirlpool qui met au chômage si on ne parle pas du patronage si on ne parle pas de ce qui se fait aujourd'hui on ne parle de rien du tout et voilà pour terminer là-dessus c'est de redonner du moral et de redonner une lecture une lecture de classe en fait de la situation d'expliquer qu'au final qu'on soit noir, arabe ou blanc en fait en réalité lorsqu'on est prolétaire on est victime de la même exploitation de la même domination de classe et qu'au final ce n'est pas Mamadou qui te plonge dans la misère mais c'est le patron là-haut qui ferme ton entreprise et qui te met la pression pour que lui il puisse récupérer des profits encore et bien j'espère que ta voix à Nas dans la campagne présidentielle sera entendue merci à toi Pablo merci beaucoup